Bonjour à tous, vous êtes curieux de nature, dans tous les sens du terme, un brin contemplatif, mais sûrement sportif. Le parcours éco-pagailleur est probablement fait pour vous, pour s'en assurer. On va demander à Patrick et son équipe. Bonjour Patrick ! Bonjour Maëva ! Merci de nous accueillir. C'est quoi le parcours éco-pagailleur ? Le parcours éco-pagailleur, c'est tout simplement d'aller se balader en kayak sur le bord de la rivière. Et puis la meilleure façon de le tester, c'est d'y aller tout simplement. On embarque pour une balade de 6 km en 2 heures, sur la Saône et sur l'Ouche. De quoi prendre le temps d'apprendre les règles de base. Celui qui est à l'avant, c'est celui qui donne le rythme, et celui qui est à l'arrière, c'est celui qui dirige le bateau. Quelqu'un qui n'a jamais fait de bateau peut très bien démarrer sur ce type de parcours. Il suffit que dans le bateau, il y en ait au moins un des deux qui est déjà pagaillé un peu. Pour être éco-pagailleur, il faut toutefois respecter trois conditions. Pagailler en duo, savoir nager et être âgé d'au moins 6 ans. Pour trouver des balises, chacune d'elles correspond à une question sur l'environnement. Les oiseaux de la Saône, comment le marin pêcheur et le héron cendré mangent-ils le poisson ? Sans les écailles, sans la tête, la tête en premier. Alors, à ton avis ? Eh bien, je dirais la tête en premier. Gagné ! Là, on est sur la Saône, on va aller dans les bras morts de Louche. Allez ! Ça glisse tout seul. Donc là, on entre dans un autre monde. Ici, c'est le royaume des Nénuphars, comme un mini marais poids de vin, à l'ombre et au calme, jusqu'à la mauvaise surprise. C'est quoi ? Ce que je propose, c'est qu'on aille dans Louche. Tu vois, on va changer complètement de paysage. La Saône, elle est très large. Parce que là, on est quasiment à 110, 120 m de large. Et on va passer dans quelque chose de beaucoup plus étroit, qui va faire 40 m à peu près. C'est quoi ? Ah, balise ! Ah, t'as retrouvé une balise ! De quelle façon vit le Véron ? En bande, en couple ou en solitaire ? J'espère qu'il n'est pas en solitaire, déjà. Allez, on va lui souhaiter d'être en couple. C'est pas suffisant, tu vas voir. Alors, il est en bande ? Oui. On peut manger les poissons, qui sont ici ? Oui, on peut les manger. Les pêcher, déjà ? Après, la plupart des gens, des pêcheurs, je ne suis pas pêcheur, mais la plupart des pêcheurs, aujourd'hui, ils font de la pêche, ce qu'on appelle no kill. Donc, en fait, ils relâchent. Donc, il y a beaucoup de gens qui pêchent le silure, la carte ou... Après, les brochets, je sais qu'ils ne relâchent pas tout, parce qu'ils en gardent. Parce qu'un brochet, c'est quand même sympa à manger, aussi. Mais, oui, les poissons de la Saône sont comestibles. Fin de notre balade au fil de l'eau, au soleil, mais avec, malgré tout, une ombre au tableau. On a juste oublié d'emmener le pismic. Ça veut dire qu'on n'a plus qu'à pêcher notre repas, quoi. Oui, oui, c'est pas gagné. Si tu comptes sur moi pour pêcher quelque chose, t'es pas prêt de manger.